Qu'est-ce qu'il s'est passé à la cour de cassation ? Kaboun est poursuivi pour injure, il est poursuivi pour diffamation, il est poursuivi pour outrage au chef de l'état, des infractions pour lesquelles il condamnait Kabila. Il disait que c'est des infractions politiques. Et Kaboun arrive, il est auditionné pendant trois heures. J'avais noté quelque part les traits de l'audition de Kaboun obtenus auprès de mes sources, c'est sûr. C'est moi de retrouver et prendre mes lunettes de lecture. Il ressort donc que M. Kaboun a été auditionné par l'avocat général qui l'a convoqué pendant trois heures. Mais Kaboun est resté à l'intérieur plus de six heures. Trois heures d'audition. M. l'avocat général a pris les copies de PV de Kaboun. On a déposé une copie à la nerf, on a déposé une copie à Tshiseké dans la présidence. Et pendant toutes ces trois heures-là, les services étaient en train d'analyser les propos de Kaboun pour décider de ce qu'il devait advenir. Kaboun était là assis calmement. Kaboun était assis là calmement. qu'il a tenu des propos outrageants. Kaboun répond qu'il a tout simplement fait l'autopsie de son pays. Et qu'il a été moins dur que le président Tshiseké dit. Qui lui, à son temps, n'a pas été pourchassé pour outrage au président de la République. Et dans le PV, vous pouvez les lire si vous avez la possibilité. Bon, tout le monde ne peut pas les lire. Moi, j'ai mes sources là-bas. Kaboun leur dit qu'à son temps, Félix Tshiseké dit qu'il était un papier hygiénique. Dans le PV de son audition, Kaboun a dit à l'avocat général que moi, je n'ai rien dit. À son temps, Félix Tshiseké dit qu'il était le mot président pour lequel vous me pourchassez d'outrage, avait dit de Kaboula qu'il était papier hygiénique. Avaient dit de Kaboula qu'il siphonnait les caisses de l'État. Avaient dit de Kaboula qu'il a saucissonné la gécamine. Kaboula qu'il a pillé la gécamine. Kaboula a donné des exemples patents des propos outrageants, entre guillemets, de Tshiseké dit contre Kaboula. Kaboula ne l'a pas arrêté. Kaboula ne l'a pas arrêté. Et ça, vous pouvez le trouver dans le PV à la cour de cassation. J'ai dit ici, laisser Kaboula tranquille, en matière d'injure, en matière d'insulte, nous n'avons pas de leçons à recevoir de Tshiseké dit et de Ludepes. Ils étaient des patrons, des cerveaux moteurs, des laboratoires internationaux d'insultes. Et Ludepes n'a fait que ça. Tshiseké dit Félix et son père, Etienne Tshiseké dit spécialiste en ça. Kaboula ne les a pas inquiétés. Kaboula a dit devant l'avocat général que Tshiseké dit, a dit de Kabila qu'il était un papier hygiénique. On lui pose la question sur des preuves, des montants. Il voulait s'accrocher sur là où Kaboula a dit que des jets sortaient avec de l'argent vers les paradis fiscaux. Kaboula leur a répondu, j'ai des preuves et au moment opportun, je brandirai ces preuves. J'ai des preuves, au moment opportun, je brandirai ces preuves. Kaboula dit à qui veut l'entendre qu'il a des preuves patentes, des détournements, des juissances et tout ça du régime de Tshiseké et de Tshiseké lui-même. Et il a dit à l'avocat général que j'ai des preuves. Au moment voulu, au moment opportun, je brandirai les preuves. Et il a pris le PV de l'audition de 3 euros de Kaboula. Lui, l'avocat général a donné, ils sont allés déposer à l'ANER, ils sont allés déposer à la présidence de la République. Ils ont déposé partout et ils attendaient maintenant que Tshiseké dit ou que l'ANER décide de la suite à donner. C'est comme ça que vous avez vu Kaboula traîner là-bas. Ne les lâchez pas encore, ils ont commencé à lire les PV, à relire les PV, à monter, à descendre pour décider du sort à réserver à Kaboula. Mais voici les deux raisons qui ont fait que Kaboula ne dorme pas en prison et qu'il sente. La première raison est les sécuritaires. Tshiseké n'y a eu peur d'envoyer Kaboula en prison dans un contexte de manifestation publique, à l'heure où nous parlons contre la Monisco. N'oubliez pas que les régimes dictatoriales, souvent ils sont chassés pour des petites choses. Le pain, ils ont peur. Ces spires lui ont dit, arrêtez Kaboula dans l'heure où nous parlons. Ça peut amener à quelques manifestations, même les plus minimes soient-elles, mais qui peuvent dégénérer. Parce que les manifestations vont commencer comme ça. Dans un contexte où vous avez, au nord Kivu, au sud Kivu et à l'Itourie, des manifestations d'envergure, d'envergure, contre la Monisco. Des manifestations qui amènent à des morts d'hommes. Nous n'ouvrons pas un autre foyer ici à Kinshasa. Ça va commencer à Kinshasa, les Kinshasa, ça va aller à l'Ogubashi. Monsieur Tshiseké dit, calmez nos vengeance, c'est ce qu'on lui a dit. Donc pour des raisons sécuritaires, et vu le contexte déjà explosif des manifestations, ils se sont dit, non, envoyer Kaboula à prison à l'heure où nous parlons, ça va être compliqué. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont assis sur un volcan. L'incompétence, l'incompétence décriée par Kaboula, sont des éléments qui ont fait qu'aujourd'hui Tshiseké dit est assis sur un volcan. Il suffit d'une petite étincelle pour que le volcan explose et qu'éjecte Tshiseké dit qui a son chapeau là-bas. Ils le savent. C'est comme ça que vous voyez, sachant qu'ils sont vers la fin, ils sont en train de multiplier maintenant des actions dictatoriales pour intimider les gens. Ils ont peur, Tshiseké dit, il y a eu peur que l'arrestation des Kaboula débouche sur des appels à manifestation et que ces appels-là puissent amener des débordements que lui ne sera pas maîtrisé, surtout que nous sommes dans un contexte déjà de la fin dans le pays, d'un bilan catastrophique et le contexte aussi des manifestations contre la Monisco. Il y a plusieurs fois dans le pays qu'on n'arrive pas à contrôler. Il fallait être prudent et ne pas ouvrir notre front au niveau des Kinshasa. C'est comme ça qu'on a libéré. Deuxième élément. En réalité, Tshiseké dit que Kaboula le connaît jusqu'à la moine épinière. Kaboula a des cartouches. Il y 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 a des cartouches. Et lui-même Kaboula dit à qui veut l'entendre que tout ce que j'ai dit là, ce n'est même pas les 1% de tout ce que je connais et de tout ce que j'ai sur le régime de Tshiseké dit. Ils savent. Et Kaboula dit à qui veut l'entendre qu'il a des cartouches. Il a des preuves de ce qu'il allègue. Alors, ils ont appelé Jean-Marc Kaboula pour essayer d'entrer en profondeur pour savoir des éléments que Kaboula a. Comme ça Kaboula a des éléments qui a des éléments. Il a peur, Félix. Il sait que Kaboula en sait beaucoup. Kaboula a des cartouches contre lui. Kaboula, c'est un élément perturbateur qui peut vraiment perturber. Il fallait le convoquer. Entrer en possession des éléments dont il dispose. Quels sont ces éléments dont dispose Kaboula ? Et on passe par la justice. Parce qu'on est dans un contexte d'une justice instrumentalisée, d'une justice théâtralisée. On passe par la justice pour avoir ces éléments-là. Kaboula a été prudent et prévenu. Kaboula leur a dit, j'ai des preuves de ce que je suis en train d'alléguer. Au moment opportun, si vous voulez m'arrêter, si vous voulez ouvrir un procès, au moment opportun, j'apporterai ces éléments-là. A-t-il du suspense ? Et ça crée une panique. La certitude de ce monsieur qui vous dit que j'ai la preuve de ce que j'allègue. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Et au moment opportun, j'apporterai des éléments de preuve de mes allégations. Ils veulent savoir de quelles preuves s'agit-il. Il y a un moment où il va relativiser. Donc, c'est pour ces deux raisons-là que vous avez vu que Kaboula n'a pas passé la nuit en prison. Parce que Tshisekini est aujourd'hui dans la logique dictatoriale. C'est un dictateur. Après avoir obtenu tout ce qu'il a obtenu, c'est un dictateur. Après avoir obtenu tout ce qu'il a obtenu par les détournements, par la juissance, son objectif aujourd'hui, c'est d'avoir le pouvoir pour le pouvoir. Il s'en fout de tout ce que vous allez lui dire. Il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Qu'il soit traité de dictateur, d'incompétent, de juisseur, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est son pouvoir. Et il sait que Kaboula est une grande menace. Kaboula est une grande menace. C'est une bouche qu'il faut absolument faire taire. Mais les deux éléments que je viens de mettre sur la table ont fait que l'homme puisse se retrouver dans une situation où il fallait se poser la question deux, trois fois sur les conséquences qui peuvent advenir du fait d'arrêter dans l'immédiatité Jean-Marc Kaboula. C'est comme ça qu'ils ont décidé de repousser l'échéance. En attendant, d'étudier encore avec leur stratégie, peut-être d'essayer de calmer complètement la situation dans l'Est et de la République, on verra ce qui va advenir. S'ils ne vont pas l'arrêter, ils vont continuer à l'arceler comme ils sont en train de le faire. Là, il doit venir le 2, après il doit venir le 2. Mais, ils sont en face d'un turbulent. Kaboula a été fabriqué dans le moule de l'UDPS. L'opposition, les arrestations, les brimages, Kaboula étaient rompus de tout ça. Ça ne lui dit rien. Et il sait qu'Étienne Tshisekedi a été fabriqué de cette manière-là. Il va saisir la bonne au bon pour narguer Tshisekedi. Et l'amener à poser des actions de brimages contre lui. Parce qu'il a du crédit à trouver au niveau de l'opposition. Il a trouvé des concurrents de taille dans l'opposition. Il doit se tailler son chemin. Et la meilleure des façons de se tailler son chemin, c'est de passer pour un des opposants les plus martyrisés. les plus réprimés. Et Tshisekedi est en train de tomber dans son piège. Kaboula a préparé tout ça. Parce qu'il sait qu'au finish, dès l'école où il vient, ils ont fait leur nom avec ce genre de choses-là. N'oublions quand même pas que c'était le plus proche collaborateur de Tshisekedi. Le tout dernier plus proche collaborateur de Tshisekedi, l'a nommé secrétaire général. Il avait donc en charge l'administration du parti d'Étienne Tshisekedi ou Amuluma. Il était le plus proche collaborateur politique et du parti de Tshisekedi. Il connaît la philosophie. C'est un fils maison. C'était rompu de ce genre d'action. Donc, faites-le très attention de ne pas tomber dans le piège. Kaboula est en train d'attirer Tshisekedi dans son piège. Et s'il continue comme ça, c'est Kaboula qui en sortira gagnant. Voilà. On va continuer à suivre la tchisekedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501